Je m'appelle Pierre Fontaine. Je travaille ici depuis 5 ans, bientôt 6 maintenant. Je suis Olivia Alim, je pense que ça fait 3 ans. Bonjour, je m'appelle Paul-Alain Pagès, comme Pagès Film. Je travaille au sein de cette entreprise depuis sa création. Je m'appelle Julien Dragon, comme un dragon, et je suis ici en Pili Carpon. Je m'appelle Charlotte Balzer, je suis en 3ème, je suis venue ici pour faire mon stage. Je suis social media manager, je m'occupe du community management. Je m'occupe essentiellement de tout ce qui est l'avant-vente. J'aimerais être directeuse de la photographie. Moi, ce que je fais essentiellement, c'est discuter avec des gens, raconter des histoires, parler beaucoup de moi. Je suis chef de projet et assistant de production. Ça consiste à m'occuper de tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, pour qu'on ait une présence digitale conséquente. Je suis chief happiness officer. Je ne suis pas vraiment une confession, qu'est-ce que je suis ? Je suis plus un sentiment. Je m'occupe un petit peu de la création. Je m'occupe de la direction artistique. d'aller voir les clients, comprendre ce qu'ils veulent, essayer de répondre au mieux à leur demande. Et puis, je gère aussi une partie de la production avec Pierre. J'ai une partie de mon boulot qui est de gérer les projets avec nos clients. Je gère la relation client au moment où on a signé un projet avec eux. Et puis, je gère aussi en interne, nous, ce qu'on fait avec les différentes personnes qui sont sur le projet. Pour moi, mon métier, c'est d'essayer de faire coller des choses ensemble. Par exemple, un client veut vendre quelque chose et toucher un public. Et bien, comment est-ce qu'on va parler à ce public-là pour qu'il entende le message, que ça l'intéresse ? J'ai fait un BTS commerce international. Ensuite, j'ai fait une licence de marketing. Et ensuite, j'ai repris en master de communication digitale. J'ai fait CP, CE1, CE2, CM1, CM2. J'ai fait un peu de droit, un peu d'écho et une école de journalisme. J'ai fait un an d'infocom. Du coup, j'ai continué à faire un master en formation de communication. J'ai suivi un cursus normal jusqu'à la 5e et j'ai redoublé. Et après, j'ai arrêté du poulet quoi ? Les avantages, c'est surtout que c'est une belle aventure. Ça, c'est cool parce qu'on construit plein de choses. On n'a pas de certitude sur ce qu'on fait. Donc, du coup, ça donne un peu de saveur. Ce qui est bien, c'est que quand tu travailles dans une agence, tu vas avoir plein de projets différents. Les avantages, c'est que c'est un métier dans lequel on est avec des êtres humains. J'aime beaucoup les êtres humains. Tu participes à plein de projets. Dans une semaine de boulot, tu fais plein de trucs différents. Donc, tu n'as pas le temps d'avoir trop d'outils et de t'ennuyer à faire toujours la même chose. Donc, ça, c'est cool. Les inconvénients, c'est un peu le corollaire des avantages. C'est que tu es aussi dans la partitule. Les inconvénients, c'est que c'est un métier dans lequel tu es avec des êtres humains. Et je n'aime pas trop les êtres humains. Tu as des clients que tu dois satisfaire. Tu as des gens avec qui tu travailles que tu n'as pas envie de faire chier non plus. Et ce n'est pas forcément tout le temps évident de composer avec tout le monde en restant calme et patient. Bali et Balou sont sur un bateau. Bali, ton balot. Pourquoi Balou est chauve ? Parce que Bali, ton balot. Un truc que tu devrais changer ici, qu'est-ce que ce serait ? Les blagues de pierre. Moi, du coup, ce que j'ai compris, l'ambiance, c'est une bonne ambiance. Ça dépend le matin, pas trop. Mais au fur et à mesure de la journée, là. Et le matin, ici, la plupart des gens, il y a du mal à se lever, quoi. Et si tu devrais changer peut-être quelque chose ici ? Je ne sais pas, le chauffage. Chez Pagès, c'est une fête, la vie est une fête. Chez Pagès, on essaie de profiter de chaque instant, de respecter son prochain et de partager sa joie et sa bonne humeur. Parce que c'est ça qui est important dans la vie, je pense.